Salut tout le monde, François ici. Je suis très heureux de vous parler, de prendre le temps dans cette vidéo-là pour venir vous expliquer quelle est la différence entre les différentes formations que j'ai à vous proposer. C'est un courriel qu'on reçoit énormément autant en Messenger sur Facebook, sous mes publications, dans mes courriels et mon équipe me dit que ce serait bon de faire une vidéo qui vienne exprimer, expliquer plutôt la différence dans mes formations. Alors, premièrement, vous devez comprendre que j'ai Reconnexion, on a Switch, on a Reset et après Reset, on a accès à d'autres types de formations qui sont Ubuntu et qui sont les retraites Focus. Donc, aujourd'hui dans cette vidéo-là, je vais vous parler plutôt de Reconnexion, de Switch et de Reset. D'accord? Mais pour bien comprendre, vous savez, j'ai développé quatre axes d'éveil de conscience. Donc, depuis que je marche ce chemin de libération, de transformation, de meilleure connaissance de soi, chemin du développement personnel, appelons ça comme on veut, depuis que j'ai appris à mieux comprendre ma machine, à faire mes recherches sur l'esprit humain et son potentiel, je me suis rendu compte qu'il y a toujours quatre axes quand il est le temps d'apprendre quelque chose, quatre axes de conscience à développer, à travailler pour vraiment avoir une transformation, pour arriver à transcender notre réalité et non seulement être quelqu'un qui consomme du développement personnel, quelqu'un qui consomme des lectures, quelqu'un qui consomme des formations en cours de route. Quand moi-même, j'ai fait mes formations de coach et tout ça, j'ai grandi avec plein de gens que je vois qu'aujourd'hui, ils ne sont plus dans le domaine parce que c'était, tout comme moi, des passionnés de connaissances, des passionnés de développement personnel, mais on avait oublié ou on n'avait pas eu conscience de l'axe d'intégration, comment faire concrètement pour venir transformer nos fréquences, transformer nos schémas, nos patterns, puis arriver à transcender tout ça. Donc, j'ai développé quatre axes d'éveil qui s'appellent l'axe numéro un, l'axe de la connaissance. Donc, imaginez en haut, en haut, c'est l'axe de la connaissance, c'est tout le savoir qu'on a besoin de venir cultiver, les nouvelles connaissances pour apprendre à calmer l'esprit, pourquoi l'esprit est agité, c'est quoi une croyance, c'est quoi une émotion, c'est quoi le lien qui est fait entre les deux, pourquoi je réagis à mon père, pourquoi j'ai peur de jugement, pourquoi j'ai tendance à vivre du rejet à répétition, je suis pris dans ma trahison, j'ai de la misère à m'engager, bref, une meilleure connaissance de soi, il faut comprendre la systémique dans laquelle on évolue. Donc, ça, c'est l'axe de la connaissance. Par contre, on ne doit pas rester tout le temps là-dedans parce qu'à un moment donné, on va devenir saturé, on va avoir l'impression qu'on en sait trop. Et à un moment où on arrive, qu'on a l'impression qu'on en sait trop, on arrive dans une étape où est-ce qu'on tombe confus, puis on a l'impression qu'on ne sait plus rien. Ça, c'est parce qu'il y a un trop-plein dans notre tête. L'axe du bas, donc imaginez l'axe du haut qui est les fleurs, pas les fleurs, mais les feuilles, l'axe du bas, c'est plutôt l'axe de maîtrise. L'axe de maîtrise, elle, c'est l'axe qu'on va apprendre à prendre de la hauteur, j'ai dessus ma loupe ici, juste ici, qu'on apprend à prendre de la hauteur sur notre vie, à s'élever au niveau de l'âme, vous allez voir, dans mes formations, plus j'avance, plus je parle du divin, de Dieu, de l'énergie universelle, vous y mettez le mot que vous voulez, mais on doit comprendre qu'on est beaucoup plus qu'un amas de chair et d'os et de sang, mais on est vraiment, il y a une énergie divine, une énergie qui coule à l'intérieur de nous, un âme qui demande de venir se libérer à travers le corps et l'esprit, et on a besoin de venir comprendre tout ça, on a besoin de venir le connaître, le comprendre, mais on a besoin de venir s'ancrer, s'aligner, se connecter avec tout ça, et pour ça, on a besoin de prendre de la hauteur, apprendre à développer notre faculté d'observation, mais d'observation de soi, pas le voisin, pas ma mère, pas mon père, pas les autres. Toi, tu dois t'observer comment réagit ton corps, comment réagit ce que j'appelle souvent ta machine, et devenir maître en l'art de t'observer, maître en l'art de te gérer, gérer tes pensées, gérer tes émotions, maître en l'art de t'apaiser, maître en l'art de t'activer, maître en l'art de mettre un doigt sur ce qui te fait réagir, maître en l'art de voir c'est quoi les croyances limitantes, les schémas limitants, maître en l'art de les basculer. Donc, ça c'est l'axe de la maîtrise qu'on va utiliser, entre autres, la méditation et plusieurs approches que je vais vous donner au travers des différents exercices. L'axe de la maîtrise, c'est l'axe qu'on voit le moins lorsqu'on fait des, je fais des lives grand public sur les pages Facebook, parce qu'on est beaucoup plus dans le pourquoi, dans la connaissance, et beaucoup moins dans le comment, dans la maîtrise. Troisième axe, qui est très, très, très souvent oublié, et c'est un des axes les plus puissants, donc la connaissance, c'est les livres, les formations, les lives sur Facebook et tout ça. Après ça, la maîtrise, c'est l'application, entre autres, entre autres de la méditation, de l'hypnose, des respirations guidées, de la respiration consciente, bref, et l'observation au quotidien, donc l'intégration et l'application des outils de la pleine conscience. Mais le troisième axe, c'est l'axe de la libération, qui est primordial pour pouvoir se manifester. Libérer l'ancienne version de soi pour pouvoir donner place au quatrième axe, qui est l'axe de la connaissance de soi. Donc, libération de soi, excusez-moi, la quatrième, c'est l'axe de la manifestation de soi. Donc, libération de soi et manifestation de soi, vers quoi je veux avancer. Donc, imaginez, si on arrive, exemple, dans les débuts d'année, où on décide de reprendre notre santé ou notre vie en main, puis on commence à dire, moi, c'est ça que je veux cette année. Donc là, on veut venir toucher avec notre pouvoir d'imagination, avec le pouvoir de notre esprit. On est vraiment une belle machine avec un potentiel de création exceptionnel, mais imaginez qu'on oublie les autres axes. Donc là, on est stimulé parce qu'on a vu un conférencier, on a vu un live avec François, mais on ne connaît pas les autres axes d'alignement, de connexion, d'ancrage. Donc, on n'arrive pas à s'apaiser, à vider la coupe, comme dit Bruce Lee. On n'arrive pas à désaturer le mental. Si on ne désature pas le mental, on est réactif. On réagit impulsivement à ceux qui nous critiquent, ceux qui nous jugent au gouvernement, aux anciennes croyances, ce qui fait qu'on finit par procrastiner. Donc, on ne se libère pas. Et tant ou ce longtemps qu'il n'y a pas de libération, il n'y a pas de nouvelle manifestation. Donc, ces quatre axes-là, on doit absolument mourir dans une version actuelle pour pouvoir renaître dans une nouvelle version de nous-mêmes. Alors moi, dans mon approche de pleine conscience intégrative, ce que je fais, c'est que je vous donne la main. Mon intention, ce n'est pas de dire, vous faites cette formation-là, je vous ai vendu une formation, puis check. Non. Moi, mon intention, ce qui me drive, ce qui me kiffe au plus haut point, c'est d'éduquer, de faire comprendre aux gens qui me suivent que vous êtes littéralement la plus belle merveille du monde. Et ça, la gang, ce n'est pas une belle phrase et un beau tagline. C'est vraiment quelque chose que je crois. L'âme, l'esprit humain, le corps, le cœur, on est une machine parfaitement conditionnée. C'est juste qu'on n'a pas appris à l'école comment on fonctionne. Alors, dans les schémas que j'ai faits, dans les formations que j'ai faites, j'ai décidé de synthétiser, de vulgariser, de rendre accessible et dans une suite logique, les connaissances que moi, je suis allé puiser un petit peu partout dans le monde, dans mes formations de coach, d'hypnose, dans mes retraites de méditation Vipassana, ça fait plus de 13 que je fais, dans les formations avec des milliers d'étudiants, à un moment donné, je suis venu à synthétiser, à comprendre plein de choses qui reviennent et à développer des processus qui nous permettent de se transformer. Alors, si on prend mon premier programme qui est Reconnexion. Reconnexion, ce qu'on doit savoir, c'est le tout premier programme que j'ai fait de méditation. C'est 21 jours pour apprendre à méditer. Donc, c'est un programme que je vous accompagne à travers 7 modules de formation que vous recevez à tous les 3 jours, qui donne 21 jours, où est-ce que vous avez un bout d'enseignement à environ de 20-25 minutes, plus une méditation. Et à chaque module, c'est toujours ça. Donc, c'est le programme qui m'a fait connaître, qui a fait exploser, si on peut dire ça comme ça, ma carrière, qui m'a donné une place en développement personnel, parce que ce programme-là, il est très puissant. Il date de 3 ans déjà et je ne l'ai même pas changé au moment de tourner cette vidéo-là. Je ne l'ai pas changé du tout parce qu'il est très, très, très puissant. C'est le programme, bien sûr, le plus accessible. Il est au tarif de 99, 97 $ canadiens. Faites l'équivalent, je pense, c'est 60, 65 € de votre côté. Donc, ça, c'est Reconnexion. C'est un programme qu'une fois que vous faites ce programme-là, qui est sur 21 jours, après ça, vous l'avez accès à vie. Donc, vous pouvez le faire au rythme que vous voulez. C'est une belle façon pour entrer dans les enseignements de pleine conscience, venir intégrer les enseignements de pleine conscience, comprendre les subtilités et vraiment vivre l'expérience. Deuxième programme, c'est Switch. Switch, c'est un programme que j'ai développé parce que j'avais développé plusieurs Resets en cours de route. Je pense, là, on est rendu, au moment de tourner cette vidéo-là, à la septième cohorte de Reset. Et à chaque fois que je fais une cohorte de Reset, je suis toujours en train de retourner les mêmes, des nouveaux vidéos. Et à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il manquait quelque chose dans Reset qui était vraiment l'axe de maîtrise, l'axe d'intégration. Et c'est pour ça que j'ai développé un programme vraiment conçu pour cet axe-là. Donc, Switch, c'est plutôt connaissance et maîtrise, reconnexion. On est plutôt dans la connaissance qui amène une meilleure compréhension, mais ce n'est pas nécessairement la maîtrise encore. Donc, Switch, c'est beaucoup connaissance, compréhension, maîtrise. Alors, dans Switch, un programme de pleine conscience intégrative est allé sur huit semaines. Donc, à chaque semaine, vous avez une capsule, un des vidéos. Je peux peut-être vous partager juste ici si je fais ça comme ça. Donc, ça, c'est quand vous arrivez sur le portail de l'Académie Kaizen, vous arrivez avec toutes vos formations à vous. Si, exemple, vous avez la formation Switch, donc on vient cliquer ici sur Switch, et là, vous allez arriver dans votre portail comme ça. Donc, peu importe le nombre de formations que vous avez avec moi, ça va tout se ramasser à la même place. Donc, dans Switch, sur votre portail de Switch, vous allez avoir les différentes semaines qui sont là. Si on clique, par exemple, sur la semaine 7, donc vous avez différents modules durant la semaine 7. Donc, environ, c'est l'équivalent d'environ une heure de formation par semaine. Cependant, je vous donne des pratiques à faire. Donc, si on revient ici, donc si on prend, exemple, le 20 minutes d'entraînement Switch, donc dans Switch, les méditations durent 20 minutes. Donc, j'ai des outils, j'ai des nouvelles méditations à vous faire, des nouvelles observations à vous faire, des schémas à développer. Ceux-là, ils durent 20 minutes et je vous demande idéalement de le faire à tous les jours. Donc, c'est pour ça qu'idéalement, cette formation-là, on ne l'en fait pas en une semaine. OK? Donc, dans chaque, dans votre portail, qui est extrêmement professionnel dans tout ce que l'on fait, donc vous avez des différentes capsules que vous pouvez télécharger en MP3 pour écouter aussi et vous avez aussi un document de cours qui est téléchargeable que vous pouvez télécharger et imprimer et compléter à votre façon. Je sais, je grossis un petit peu ici pour vous. Donc, c'est, on a repris ce que je dis dans le cours, plus des questions à vous poser, des interrogations à faire, les différents schémas que l'on voit ensemble. Donc, c'est très poussé. Tout ça, mais vous y avez accès dans votre programme Switch, mais Reconnexion, c'est exactement la même chose. J'ai toujours le même pattern dans tout. Alors, Switch, c'est un programme qui va vous permettre de venir apaiser le mental. Un programme qui va venir vous permettre de comprendre pourquoi il y a de l'agitation dans votre mental, à développer votre capacité d'observation, apprendre à vous autoréguler, à vous apaiser, à entraîner, à cultiver une meilleure conscience de votre attention, de votre concentration afin de développer une meilleure présence. Alors, c'est pour ceux et celles qui ont tendance à procrastiner, qui ont des symptômes de burn-out, qui sont saturés, qui sont au bout du rouleau, qui sont véritablement fatigués. C'est pour ceux et celles qui ont mille et un projets, mille et une idées, mais finalement, qui partent d'une direction puis qui s'en vont dans une autre direction puis à une autre direction. Pour ceux et celles qui ne savent pas clairement ce qu'ils veulent, en fait, avec Switch, ce que l'on fait, c'est qu'on revient au point neutre, on recrée de l'espace pour que cette fontaine de jouvences-là réapparaisse afin qu'on puisse retrouver ces étoiles-là dans nos yeux. Donc, je répète, Switch, c'est plutôt l'axe de la connaissance qui est répété, 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 qui on commence à comprendre et qui vient s'intégrer grâce à la maîtrise des enseignements que je vous partage. Donc, vous avez accès, je repartage mon écran encore ici, à ces huit semaines-là. Donc, si je reviens ici sur votre portail, vous allez avoir huit semaines qui sont toutes libérées quand vous vous inscrivez à Switch, mais je vous recommande de le faire une fois par semaine. D'accord? Troisième programme. Troisième programme, c'est mon programme Reset. Reset, c'est un programme sur quatre mois. Reset, c'est mon bébé, mon programme fort. Pourquoi? Parce que c'est celui-là que je mobilise le plus de personnes. La différence entre Reset et Switch ou Reconnexion. Switch et Reconnexion sont accessibles tout le temps. Tout le long de l'année, janvier, février, mars, avril, mai, jeun, juillet, ou n'importe quand, sont accessibles. Dès que vous vous inscrivez, vous rentrez dans la formation dans Switch. On vous accueille sur un groupe Facebook et vous commencez votre process à ce moment-là. Reset, c'est seulement une fois par année. Reset, c'est à la fin janvier à tous les années. J'ouvre les portes pendant sept jours de temps et par la suite, on ferme les portes et je me concentre à former en direct, dans un processus en direct, les gens qui sont avec moi. Donc, dans Reset, si je vous partage mon, si je m'en viens ici et je fais ça comme ça et je m'en viens partager Reset, c'est sur le même portail de l'Académie Kaizen. La différence, c'est que vous avez plus de modules. Dans Reset, vous avez aussi le groupe Facebook avec toute la communauté qui soit dit à penser extrêmement puissant. mais vous avez aussi des webinaires live dans Reset. Alors, si je prends par exemple la semaine 8, vous avez les formations plus une méditation et c'est toujours exactement la même chose. Vous pouvez télécharger l'audio MP3, vous pouvez télécharger le document de cours ici puis nos documents de cours sont vraiment bien faits, très utiles. On a vraiment une... les gens nous recommandent puis ils disent qu'on donne énormément de qualité, énormément de soutien au travers de tout ce que l'on fait aussi. Alors, Reset, la différence, c'est qu'on est dans l'axe de la connaissance, on est dans l'axe de la maîtrise, mais nous sommes aussi dans l'axe de la libération et de la manifestation. C'est-à-dire que dans Reset, bien sûr, on va venir manifester notre idéal. On va venir reclarifier notre idéal dans quelle direction qu'on veut s'en aller. On va venir comprendre comment fonctionne la vie, l'âme, le corps, l'esprit, les grandes vérités universelles. Donc, dans la connaissance, on va venir ancrer tout ça. On va venir développer un peu ce que j'ai parlé dans Switch. Donc, souvent, il y a une question qui revient. Est-ce qu'il y a des enseignements qui sont dans Switch que l'on revoit dans Reset? C'est sûr que oui. Est-ce que c'est plus puissant Switch ou Reset? Ah là, je ne peux pas vous le dire. Parce que, pour moi, le chemin à prendre, ça serait de faire Switch et ensuite Reset. Les étudiants qui font Switch et Reset ont beaucoup plus de compréhension d'intégration et de transformation que ceux et celles qui commencent directement avec Reset. Mais la majorité, bien souvent, des gens vont commencer directement avec Reset et vont faire Switch par la suite. Ça arrive plusieurs personnes. Mais moi, je vous suggère, commencez avec Switch et embarquez dans Reset, même si vous n'avez pas terminé Switch ou peu importe. Parce que Switch, ça va vous permettre de venir développer un meilleur focus, une meilleure attention, de vider l'esprit. et Reset, on va venir la remplir avec du nouveau contenu. On va arriver à mettre le doigt sur ce que l'on ne veut pas, on ne veut plus. On va être dans l'axe aussi de la libération, donc de libérer des schémas, des croyances, des conditionnements, mais libérer aussi nos blessures, trahison, rejet, abandon, omiation, injustice. Ça, c'est tout ce que l'on ne voit pas dans Switch qui est seulement dans Reset. Alors, moi, honnêtement, je suggère de faire les deux parce que les deux sont vraiment complémentaires. Ce n'est pas Switch parce qu'il est un petit peu moins cher que Reset qui est moins bon, mais pas, 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 mais pas du tout. Switch est extrêmement puissant pour vivre en pleine conscience, pour vivre en présence. Reset, c'est pour faire un Reset. C'est pour laisser tomber nos barrières, nos schémas, mais si je suis honnête envers vous, si vous faites Reset, si vous venez travailler vos blessures, vos schémas, vos patterns, vos croyances limitantes, mais vous ne venez pas travailler l'axe de maîtrise de vous-même, d'apaiser l'esprit, de la désaturer, il n'y en aura pas de résultats. On va peut-être inspirer, on va dire, wow, c'est vraiment génial, François, tu me stimules, mais la transformation ne sera pas au rendez-vous. Pourquoi? Parce qu'on n'intègre pas. De toute façon, dans ma façon d'enseigner avec mes étudiants, je suis assez, je ramène constamment. Ma job à moi, c'est de ramener. Vous ramenez, vous ramenez, on s'en va là la gang, on s'en va là la gang. C'est vous ramenez, vous ramenez, vous ramenez. Si vous aimez ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, vous allez littéralement qui fait adorer des formations avec moi, que ce soit Reconnexion, que ce soit Switch, que ce soit Reset. La majorité des gens, on fait tout, ceux qui sont dans mes programmes avancés, on fait toutes ces formations-là parce qu'ils se rendent compte que c'est comme des layers, ils viennent tous se joindre ensemble puis on commence à avoir de la profondeur. Alors, Reset, c'est un programme qui est ouvert seulement à partir de la mi-janvier jusqu'à la fin février environ. Après ça, on ferme les portes et ça revient dans l'année d'après. Donc, celle-là, c'est connaissances, maîtrise, donc si je vous disais que Switch, maîtrise, on va mettre un chiffre, exemple, c'est à 90 %, Reset, l'élément de maîtrise est peut-être à 40 %. Par contre, l'élibération est très élevée dans Reset, ce qui n'est pas nécessairement dans Switch. D'accord? Alors, allez-y avec votre feeling, allez-y avec ce qui vous fait vibrer. Si vous êtes encore en train d'écouter ce message-là, c'est parce que vous vibrez à mes enseignements. Vous êtes en train de vous demander probablement par où je commence. L'athlée, ça serait peut-être de dire j'y vais avec Reconnexion, ça demande un investissement moins grand, je vais aller voir si j'aime vraiment et par la suite de Reconnexion, vous pouvez basculer dans Switch et dans Switch, vous allez littéralement kiffer, vous allez littéralement adorer ce que je suis en train de vous proposer et quand ce sera le temps d'embarquer dans Reset, vous allez pouvoir embarquer dans Reset avec moi en direct. Reset, c'est une aventure de quatre mois où est-ce qu'on a un groupe Facebook, une famille ensemble qu'on développe et suite à ce quatre mois-là, bien sûr, vous avez accès à vie à ce Reset-là. Dans la formation Reset, je suis rendu à la septième cohorte de Reset, on a des étudiants, des tonnes d'étudiants, à chaque fois, on a 50 % des gens qui refont l'année d'après Reset à quel point ça change leur vie littéralement. La pleine conscience, c'est un cheminement d'une vie, c'est un cheminement de purification, un peu comme un oignon qu'on enlève des couches, mais à chaque fois qu'on enlève des couches, on perçoit la vie différemment, on accueille l'abondance différemment, on danse différemment avec la vie. La pleine conscience, c'est littéralement un or de vivre. Alors, tout ce que je propose, je crois profondément à tout ce que je propose. Vous ne pouvez pas vous tromper, c'est un pas à la fois, c'est polé-polé, suivez votre instinct, votre intuition, elle va vous mener Alors, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser ici sous ce vidéo-là. Moi et mon équipe vont répondre à ce courriel-là. Moi et mon équipe, on est là pour venir vous aider, pour venir vous accompagner tout le long de cette aventure-là. Moi, je suis présent avec mes lives, avec mes webinaires, je réponds à vos questions, j'ai une équipe d'assistants de coach qui sont là pour venir m'aider quand on a un service à la clientèle extrêmement puissant. Vous n'êtes pas remis à vous-même, ce n'est pas une place qu'on vend des formations comme ça. On est véritablement là pour vous aider, vous soutenir, vous emmener dans une pleine réalisation, une transformation, une libération de qui vous êtes vraiment. Alors, j'espère que vous avez trouvé de la valeur au travers de tout ça. Ça vous a aidé à mieux comprendre c'était quoi les suites possibles sur le chemin de reconnexion avec François. Je vous dis je vous aime, je vous adore et j'espère avoir le privilège de vous donner la main et de marcher très bientôt avec vous sur votre chemin de reconnexion. Bye tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada